Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessord. Bonjour Clément. Bonjour Thomas. Alors aujourd'hui nous allons donc parler d'un vaste sujet. Tu nous en as livré un peu mais pas trop, juste de quoi parfaitement lancer ton interview. Puisqu'aujourd'hui Clément donc tu reçois Jean-Baptiste Drouet. Et oui, mardi 24 novembre, Thomas je reçois ce matin le directeur d'IMS Entreprendre pour la Cité, fondé à Nantes en 2012. Vous dirigez Jean-Baptiste Drouet, l'antenne ouest-atlantique de ce réseau national créé en 1986 par Claude Bébéard, l'ancien patron d'AXA. Jean-Baptiste Drouet, c'était quoi la volonté de départ, la raison d'être de cette initiative portée par ce chef d'entreprise ? Alors quand on dit IMS Entreprendre pour la Cité, IMS c'est l'institut, c'était l'institut au départ de mécénat de solidarité. Oui bonjour, effectivement donc en 1986, IMS Entreprendre pour la Cité signifiait Institut du Mécénat de Solidarité. Mais on était dans un contexte spécifique et plutôt créer un mouvement notamment de grandes entreprises, voire très grands groupes, pour agir auprès des populations fragiles, les questions liées à la précarité. On était aussi sur des démarches liées à l'international, sur également les politiques qui se posaient sur l'engagement de ces entreprises. Et on s'est aperçu que les fragilités étaient sur le territoire français. Rapidement, IMS s'est positionnée sur les questions liées à la lutte contre les discriminations, et notamment agir sur la question des banlieues. On parlait de banlieues à l'époque, on n'en parle plus sous ce terme aujourd'hui, on va en parler je pense tout à l'heure. Très vite, IMS s'est positionnée davantage sur l'accompagnement de ces entreprises, puisqu'on s'est aperçu qu'il fallait notamment former, sensibiliser, un cadre réglementaire de plus en plus fort, une attente de la société civile également qui se développait. Et rapidement, on s'est positionnée sur les thématiques liées au champ du handicap, l'égalité professionnelle femmes-hommes, les questions liées à l'intergénérationnel, le management de la diversité qui rejoint la lutte contre les discriminations, mais aujourd'hui on dépasse la question de la lutte contre les discriminations pour former les managers, les dirigeants, les DRH, à ce que représente le management de la diversité, notamment en interne. Donc c'est vrai que l'appellation IMS en tant que telle aujourd'hui est plutôt réducteur. Institut du mécénat de solidarité, oui, puisqu'on travaille notamment sur le mécénat de compétences, la relation avec les associations locales pour agir sur ces questions de diversité, mais au-delà de ça, on va plutôt aujourd'hui se présenter comme un réseau d'entreprises engagées sur le volet social et sociétal de l'ARSE. Alors, IMS entreprendre pour la cité, effectivement plus de 3 millions, il faut le préciser à nos auditeurs, plus de 3 millions de personnes concernées par vos actions sur l'ensemble du territoire, ça représente à peu près 20% des salariés en France. Pour revenir sur notre territoire, région Pays de la Loire, et celui qui vous concerne, combien d'adhérents aujourd'hui sur ce territoire-là ? On peut peut-être citer quelques entreprises qui vous accompagnent. Oui, bien sûr, alors effectivement, le nombre de salariés représentés par les plus de 250 entreprises qui ont rejoint le mouvement IMS Entreprendre pour la cité, c'est exactement environ 3 millions, 3 millions 800 000 salariés. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre 1986 et 2015, on a eu une attente de ces grandes entreprises qui ont décidé d'avoir des structures IMS sur les régions, sur les départements, notamment pour faire vivre leur politique sociale et sociétale au plus près des territoires, départements, régions. Et aujourd'hui, IMS est présent à Strasbourg pour la région Alsace, à Lyon pour la région Rhône-Alpes, sur Nice, un développement sur Marseille, Bordeaux, et effectivement, je m'occupe de la partie Ouest-Atlantique, donc l'appellation IMS Ouest-Atlantique, basée à Nantes. Sur la région nantaise et sur la région Pays de la Loire, c'est une vingtaine d'entreprises qui nous ont rejoints. À côté de ça, des PME, des entreprises de taille intermédiaire qui participent à la fois à la vie de réseau, aux actions tournées vers les publics. Les quelques noms qu'on peut citer, et c'est là où on doit travailler, le groupe La Poste, Bouygues Bâtiment Grand Ouest, BNPPF, qui est donc la branche au niveau de CETLM, le groupe ADECO, et puis localement, des entreprises comme IANET, comme Armor, puisque le PDG d'Armor a rejoint le Conseil d'administration nationale, M. de Bordeaux. Clairement, l'idée aujourd'hui, c'est d'aller vers ces entreprises locales, de créer du lien entre les grands groupes, les PME, les ETI, pour avoir une dimension sociale et sociétale en territoire. Puisqu'on sait que pour travailler ces questions-là, il faut avant tout agir sur le territoire en lien forcément avec le national. Alors Claude Bébéard, à l'époque, il parlait évidemment de la conviction que le rôle de l'entreprise n'est pas seulement économique, que chaque entreprise doit pouvoir s'investir avec les moyens dont elle dispose, afin que la CETLM aille mieux. Est-ce que la CETLM peut aller mieux grâce aux entreprises aujourd'hui ? Aujourd'hui, je dirais que la façon dont on peut poser l'engagement sur le social et sociétal, c'est d'une part que les choses évoluent. L'attente de ces contributions au niveau d'entreprise ne sont pas les mêmes. IMS accompagne les entreprises sur plusieurs volets. On a d'une part le cadre réglementaire. On a vu aujourd'hui, avec le temps, que les lois se sont renforcées sur la question du handicap. Par exemple, on voit que depuis 1987, on a eu des renforcements en 2005 de l'engagement de ces entreprises sur le maintien dans l'emploi, sur le recrutement des personnes en situation de handicap. On a également des lois sur l'égalité professionnelle, en termes de rémunération, mais également de mixité, de management des carrières pour les femmes. On travaille énormément sur la question des stéréotypes, des comportements, les lois sur la question des âges, les seniors. Donc, un cadre réglementaire et surtout un cadre juridique posé sur la question de la lutte contre les discriminations. Aujourd'hui, on a un cadre légal avec une responsabilité morale, une responsabilité physique dans le monde de l'entreprise pour respecter la loi et ne pas discriminer. Ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est l'attente de la société civile. On le voit aujourd'hui, on demande à l'entreprise de s'engager. Ce n'était peut-être pas tout à fait le même cas de figure dans les années 80, 90, voire début 2000. 2015, effectivement, on a un dialogue engagé entre les collectivités, entre les administrations, entre l'école, l'université, et puis le monde de l'entreprise. Que ce soit les grands groupes, les ETI, les PME, on demande à l'entreprise de s'engager sur son territoire avec des actions concrètes. C'est ce que l'IMS met en place, avec par exemple des relations auprès des associations locales, auprès des publics des quartiers dits prioritaires, auprès des publics en situation de handicap. Donc on engage. Et puis, je dirais que le troisième enjeu, c'est clairement l'attente des personnes, des individus, et notamment des salariés. Le rapport au travail change. On parle aujourd'hui du management responsable, on parle de l'implication des salariés, on va parler d'un engagement sociétal de l'entreprise, et je crois que les salariés aujourd'hui souhaitent voir leur entreprise se poser des questions, contribuer aux attentes de la société civile. Donc je pense que ces trois dimensions font que les choses ne sont pas les mêmes, et l'IMS est un facilitateur, un mouvement d'entreprise pour former, sensibiliser, accompagner, proposer des actions, puisqu'on a effectivement ces attentes qu'on recense aujourd'hui. Alors, des entreprises qui ont compris également Jean-Baptiste Drouet, qu'elles avaient besoin d'un environnement sain pour développer aussi du business, et avant tout, finalement, c'est d'abord très intéressé comme démarche ? Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent, pourquoi s'engager auprès d'IMS, pourquoi s'engager auprès de réseaux d'entreprises comme les nôtres, ou pourquoi également rejoindre le mouvement de la Charte de la Diversité ? On n'est pas déconnecté des enjeux de performance économique, clairement. Maintenant, il faut créer les ponts, les passerelles entre ce que sont les enjeux RH, je disais attente de la société civile, bien-être des collaborateurs, management responsable, ce n'est pas pour nous quelque chose de déconnecté avec la performance économique, au contraire, ça devient ici une condition nécessaire. On sait aujourd'hui qu'une entreprise engagée sur les politiques de management de la diversité, on va avoir une baisse de l'absentéisme, du turnover, c'est une façon d'être plus attractif, c'est une façon de trouver de nouvelles compétences, on en parlera peut-être sur la question des quartiers dits prioritaires, mais l'idée c'est... pour le questioning des aides de l'absent gradients. Alors, d'enverter les patients, j'ai le dit un moyen de trouver toushar mais dezubar килomètres sur les forces du comportement. Comme l'enfantuku de la capitule, vous le direz le함 en l'affecte qui est resté de l'insult �... vousrankiez en l'insulté ? La diversité, effectivement, cette charte a été initiée à l'époque, en 2004, par Claude Bébéard et Yazid Sabeg, et un mouvement national d'entreprise qui s'engageait spécifiquement à l'époque sur les questions liées à la lutte contre les discriminations. En 2005, il fallait une association, une structure pour pouvoir héberger cette charte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 On anime le 1er décembre prochain, à 17h, au siège de la Banque Populaire Atlantique, une soirée débat, égalité des chances, public des quartiers dits prioritaires et l'emploi dans le secteur numérique. Ça, c'est le tour de France, de la diversité 2015, qui s'arrête à Nantes, ça sera le 1er décembre. Combien, peut-être pour terminer, combien d'emplois ça représente très clairement, là, sur les trois années qui vont venir, quelles sont les opportunités en termes de recrutement ? Alors, le réseau ADN Ouest nous parle de 40 000 emplois à prévoir dans les prochaines années sur la région Pays de la Loire. C'est clairement un métier en tension et du côté IMS, on souhaite dès 2016 proposer des actions, des passerelles, des rencontres entre des dirigeants du secteur SS2I, des managers, des salariés, du secteur informatique. Ouvrir les portes aussi des événements locaux, je pense à la Web2Day, des lieux également comme la cantine numérique. Et proposer effectivement au public quartier dits prioritaires, notamment aux demandeurs d'emploi, de venir vers ces milieux, vers le milieu de l'informatique et du numérique pour appréhender ce secteur. Jean-Baptiste Drouet, il est le directeur d'IMS Entreprendre pour la Cité Ouest Atlantique. Et il a choisi, comme chaque mardi, mon invité, quelques morceaux de musique à suivre de notre interview. Exactement Clément, merci déjà Jean-Baptiste Drouet d'avoir été avec nous ce matin. Merci à toi Clément. L'interview évidemment pourra se retrouver sur le site de la radio dans la rubrique Sun Replay et sur Youtube et Dailymotion. Et concernant les titres qu'a choisi ton invité Clément, ce seront des Américains qui chanteront une chanson qui s'appelle Nantes. Et après on parlera d'un groupe nantais qui chantera en français tout simplement. Voilà pour la playlist My Sun Business de ce mardi 24 novembre.